Lorsque quelqu'un dit mon mari, sachez que c'est différent de mon époux, c'est différent de mon conjoint. Là, il faut connaître ce mot-là. Quand j'ai dit ma femme, mon épouse, ma conjointe, c'est différent. Non, la dame, elle a atteint 50 ans, elle vit mal, j'allais dire quoi, la torture qu'elle a fait subir à son mari. Elle vit mal les infidélités qu'elle a fait subir à son mari. Elle est à la ménopause, elle se rend compte qu'elle ne peut plus donner d'enfant. Elle a menti cet homme, elle ne lui a pas donné d'enfant. Comment dire à ses enfants que ce n'est pas votre papa ? Elle préfère le dire dans un état sécombe pour le dire. Elle veut donc fuir, poser un pseudo-problème. Que ce soit son attitude alcoolique qui, j'allais dire quoi, qui meuble le débat de la famille, au lieu de dire la vérité. Comme elle était calme à l'époque où elle mentait. Oui, quand elle mentait là, très calme, j'imagine que pendant l'infirmière de son état, pendant cette période de fécondation, où elle refusait pratiquement que son mari et elle, pas ses enfants, elle créait des histoires de manière froide en regardant son mari dans les yeux. Non, j'étais fatiguée. Elle imaginait même des permanences à l'hôpital, alors qu'il n'y avait pas de permanences. Pour aller s'entrer, l'âge avec quelqu'un d'autre. Maintenant, ça la rattrape. Comment dire la vérité à un homme que j'ai menti pendant 25 ans ? Là, les enfants qui grandissent, il y en a même une qui a des enfants qui va aller à mariage bientôt. D'autres unes parties. Voilà la situation. Ma fille qui envoie l'histoire, appelle ta maman chez toi, quand elle sera sobre. Oui, la mère maman. On m'a dit que tes petits-enfants, de te voir, tu parlais toujours mamie, tu l'amènes dans la chambre, les enfants jouent. Ça l'a tout dit, dit maman, qui est notre père, qui est notre père, de buton blanc, comme ça. C'est fort, c'est fort de café, comme on jouit. Là, sa maman va pleurer, longuement. Il va lui dire. Donc, rien, électrochoc pour avoir... Et après, on gère ça comment ? S'il s'avère que c'est effectivement ça, l'origine de ça. Faux-papa ? Non, on dit, quand une fille grandit, la vraie fille, tu deviens l'accomplice de ton papa. C'est toi qui cherches une de tes copines pour que ton père épouse. Ça y est, on y arrive. Je répète, quand une fille grandit, elle devient l'accomplice de son papa. Dans ce cadre d'une situation, vous mettez votre papa dans une situation de jeunesse. De ne pas regretter. Bon, bon, nos copines sont dangereuses. Et ça, c'est vous qui veillez sur votre copine. Elle ne doit pas greffer votre papa. Donc, voilà la situation. Si le garçon avait un problème, mais avait un âge assez, ça allait être le garçon. Oui, il est petit encore. Voilà, mais il est encore petit. Comme c'est la fille, elle est super. Donc, c'est à toi, ma fille. Là, il n'y a pas question de toi. Mais c'est comme ça qu'on a dans la vie. Tu aménages papa pour que la vieillesse de papa, soit papa va retrouver une jeunesse. Ça va te plaire. Et la deuxième femme va acheter le sous-vêtement à maman pour dire à maman que, comme tu vois là, cet homme appartient déjà. Pamela Fomen, ça ressemble un peu à un film dramatique auquel on aurait donné le titre « Les secrets derrière la bouteille ». Elle a dit qu'elle va rassembler les conseils. Elle t'ira rassembler les conseils. Oui, elle va rassembler les conseils. Déjà, elle enlève sa mère du mariage. Elle donne sa copine. Que maman s'il n'a pas de proposer la copine sans papa. S'il était marié sous le régime monogamie, je pense que c'est une semaine. Oui. La mère, on change de régime monogamie. C'est une ordonnance de justice là. C'est une semaine seulement. Qu'est-ce que sa mère veut divorcer, changer le régime ? On change. Elle va changer. Puisqu'elle n'appartient pas à lui. Donc, le papa va mourir comme ça. Comme disent les bêtises, élan, élan. Sans rien. Il va mourir. On va l'enterrer. Mais déjà, il a accepté les autres enfants. Sa femme lui dit. Monsieur, comme vous voyez là, ses enfants, ce n'est pas votre sang. Il ne va pas répudier la femme. C'est la femme elle-même qui a dévoilé son infidélité. Il faut donc qu'elle participe à cause du... C'est encore des hypothèses. On n'est pas sûr que... C'est la femme. C'est la femme. C'est la femme. C'est la femme. On va dire la vérité dans le verbe. C'est la femme. Non, non, c'est la femme. Vous êtes sûr que ce qui est sorti de la bouche de cette femme au moment de son ivresse, c'est la vérité. N'oubliez pas que la nation vous regarde et la nation, c'est les yeux de Dominique Osiris. Je ne fais pas. C'est la série.